Alors tout de suite, on se tourne vers Isabelle Elio-Couronne, qui est donc conseillère régionale du Grand Est et qui est adjointe au maire de Troyes. Alors précisément, dans le monde de la santé, les collectivités sont hypersensibilisées. Alors vous allez nous en dire un peu plus sur cette démarche e-santé sur votre territoire. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, permettez-moi également un petit clin d'œil à Marie Tribou, ma collègue du Conseil régional, qui est vice-présidente de la commission innovation que je préside. Et permettez-moi de m'associer également aux propos que Lila a tenus tout à l'heure concernant cette belle manifestation que tu nous offres aujourd'hui et qui, je crois, traduit bien l'ambition de notre territoire Grand Est, faire converger, faire synergie sur cette thématique de l'innovation et du numérique. Peut-être, il me semble que quand on parle d'e-santé sur un territoire, il faut l'envisager sur trois angles. Bien sûr, la santé au service de la médecine, la santé contribuant à l'aménagement du territoire et puis l'e-santé s'intégrant dans un écosystème et notamment dans l'écosystème de l'innovation. La santé, c'est bien sûr l'innovation au service de la médecine, au service des nouveaux usages de la médecine, au service des nouveaux accompagnements à la formation des professionnels. Mais je pense que nous aurons tout à l'heure, effectivement, de belles présentations qui nous seront faites. C'est aussi une thématique qui nous tient à cœur dans le Grand Est. C'est la silver economy. La silver economy est peut-être plus parlée d'ailleurs de technologie et vers plus d'autonomie pour améliorer le bien vieillir avec l'allongement de la durée de vie. C'est une véritable question qui se pose à nous. L'e-santé contribue à l'aménagement du territoire car c'est une des réponses très certainement à la désertification médicale dans les milieux ruraux, mais pas que, parce que ça peut être également un problème sur nos territoires urbains et périurbains. Donc c'est la télémédecine, c'est les téléconsultations. Donc il s'agira de l'organiser, bien entendu, mais c'est un véritable enjeu de lien social. L'e-santé, pour nos territoires, c'est aussi la création d'activités économiques innovantes qui dynamisent tout notre écosystème. Alors le rôle de la région sur cette thématique, déjà, vous dire que la région Grand Est a érigé la santé et l'e-santé comme critère et comme thématique de la S3, de la stratégie d'innovation. C'est également un plan de santé régional qui est en cours d'élaboration avec l'e-santé au cœur de ce dispositif, mais également un volet transfrontalier pour bien marquer la synergie avec les pays qui nous entourent. C'est également, bien entendu, à travers le plan de très haut débit. Lila l'a mentionné tout à l'heure sur Usine du futur, mais c'est vrai aussi et c'est d'autant plus vrai pour cette thématique d'e-santé. Le très haut débit et le déploiement de la fibre, c'est vraiment le moyen de développer la télémédecine, la téléconsultation sur les plus petits territoires du Grand Est. Ce sera également l'accompagnement des start-up au service de la médecine, des évolutions de la médecine, des usages que nous accompagnerons pour les faire grandir dans leur croissance et dans leur développement. Et puis, c'est également le lancement d'un appel à manifestation d'intérêt que l'on appellera Grand Esteur et qui permet d'accélérer la mise sur le marché des start-up et permettra donc à ces start-up de rencontrer leurs premiers clients. Et puis, enfin, pour terminer, un soutien aux chaires et notamment à une chaire qui se déploie sur l'université technologie de Troyes, une chaire dédiée à la silver economy. Donc voilà l'ensemble des actions que la région apporte à l'e-santé. Merci à vous. Vous allez être fier de l'intervenant suivant parce qu'effectivement, il va dans la droite ligne de ce que vous venez de développer en matière de recherche en particulier avec le docteur Nguyen Tran qui est directeur de l'école de chirurgie de Nancy et qui a mis au point au sein de son école la première plateforme européenne, on peut le dire en Europe, de simulation digitale de chirurgie. On a un champion d'Europe. Il est là. On va l'applaudir. Parce que déjà, avant même de savoir ce qu'il y a à l'intérieur de cette démarche, je pense qu'effectivement, on peut être fier de ce travail. Alors docteur, vous allez nous en dire un peu plus, bien évidemment, sur la démarche, mais en même temps, la répercussion de cette mise en ligne de simulation digitale sur la formation des chirurgiens. Absolument. Merci. Bonjour à tous, à toutes. Je vais essayer de faire, avec le temps qui m'est imparti, de faire une précision chirurgicale. Je me permettais de reprendre très rapidement un mot qui a été dit par le ministre, qui était la révolution. Effectivement, à chaque révolution, il y a un changement du paradigme, il y a un changement de méthodologie. Il en est de même pour la chirurgie, la médecine et la chirurgie en particulier. Très rapidement. Excusez-moi de vous interrompre. Si vous pouvez mettre votre micro collé sur votre menton, comme ça, on vous entend bien. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Encore mieux. Alors, pour faire rapidement, nous assistons tous, vous comme nous, comme moi, à une évolution fantastique des techniques, technologies depuis ces dernières années. Alors, si vous pouvez jeter un petit coup d'œil en chirurgie, par exemple, on a passé de la chirurgie ouverte jusqu'à la chirurgie mini-invasive, scéloscopique, et puis maintenant, on va vers la chirurgie robotique. Alors, ça implique énormément de changements, à la fois pour nos patients, bien entendu, pour le bien-être des patients, pour leur sécurité, mais en même temps, ça pèse sur la formation des chirurgiens, parce qu'il faut une réadaptation psychomotrice constante. Et puis, de même, en corollaire de tout ça, c'est que nos patients, enfin, la société pardonne de moins en moins les erreurs humaines. Et à partir de là, il y a un deuxième point que j'aimerais vraiment qu'on s'y attarde juste trois secondes. C'est, en fait, on a actuellement des écueils énormes en termes éthiques, en termes juridiques, en termes de moyens, en termes de formation, qu'il faut absolument le faire en dehors du patient. Donc, il y a un concept, jamais la première fois sur le patient. Mais derrière le concept, jamais la première fois sur le patient, il faut bien entendre comment former les gens pour qu'ils deviennent meilleurs, pour qu'ils soignent mieux nos patients. Et à partir de là, voyez-vous, la simulation, et là, je reviens sur deux points essentiels, deux mots-clés, qui sont le numérique et l'impression 3D, et l'intervention, l'implication de ces modalités dans la formation chirurgicale. Effectivement, on a actuellement la possibilité de créer des cas cliniques, des cas de patients cliniques, numériques, qui nous permettent de travailler, pour nos jeunes, de travailler sur des simulateurs, qui vont simuler, à l'instar de ce qu'on peut voir en l'aviation, des situations de stress, des situations difficiles. Et en plus, on peut développer un deuxième point essentiel dans la formation chirurgicale maintenant, c'est la certification. Il faut absolument que nos professionnels puissent être certifiés dans le meilleur possible. De l'autre côté, l'implication extraordinaire de l'impression 3D dans le domaine de la formation. On peut reproduire les organes des patients de façon à ce que les jeunes puissent s'entraîner, et puis, quand bien même, ils peuvent même, dans d'autres cas, réaliser des gestes opératoires avant d'aller au plan opératoire, de façon à ce qu'on peut offrir à nos patients les meilleurs soins possibles. Donc, à l'école de chirurgie, nous avons développé tout ça depuis quelques années, et puis, effectivement, nous avons réalisé, à partir de ces matériels, développé ce qu'on appelle maintenant des richesses pédagogiques, et qui a permis à l'école de chirurgie de rentrer maintenant comme une des premières plateformes au niveau européen, pour former nos jeunes dans les process. On a passé de 40 à 1 500 en espace de moins de 10 ans. Et ceci devient maintenant un enjeu, et j'aimerais bien que nous partageons tous, un enjeu international, puisque vous pouvez voir un petit peu partout, naître là et ça et là, des structures de formation qui permettent donc une meilleure visibilité de notre territoire, mais en même temps, une vraie richesse industrielle et économique, puisque ça permet de développer, donc, des simulateurs, ça permet de mettre en place, donc, des formations de très grande qualité, qui permet de faire venir les chirurgiens du monde entier. A l'école de chirurgie, actuellement, nous sommes, nous accueillons une quarantaine de nationalités, et puis, je termine juste là, rapidement, pour dire qu'on a la chance. On a la chance, ici, dans le Grand Est, si vous pouvez jeter un petit coup d'oeil, d'avoir 2 centres de formation chirurgicale de très grande qualité, à IRCAD, à Strasbourg, et l'école de chirurgie à Nancy. C'est aussi très complémentaire, qui permet de tisser autour de nous un ensemble, donc, d'acteurs économiques dans le domaine de développement 3D, dans le domaine des cas cliniques, dans le domaine de formation, et ensemble, je pense, qu'on pourra faire recréer le tissu socio-économique dans le domaine de santé pour une meilleure visibilité de notre grande région. Bravo. Merci beaucoup. Bravo. Donc, place au pitch. Voilà. Et on va accueillir maintenant Pierre Andrieux, fondateur de Netlook. S'il est... Alors, il arrive. Donc, en fait, vous pouvez l'applaudir. Il va nous présenter un produit innovant qu'il a développé pour les opticiens qui permettent de personnaliser les montures de lunettes. Est-ce que c'est bien ça ? Il y a le petit boîtier, le chronomètre. C'est à vous. Vous avez deux minutes. Et on passe là. Regardez, vous avez votre tour juste ici. Ah, OK. À droite. Voilà. Bonjour à tous. Donc, je suis Pierre Andrieux, président fondateur de Netlook, qui est une start-up innovante qui a vu le jour à Nancy il y a trois ans. L'idée, c'est de proposer un nouveau modèle dans de l'optique lunetterie. On va implémenter des corners chez tous les opticiens qui sont désireux d'avoir un nouveau concept. C'est un concept figital. C'est-à-dire qu'il a... Il propose à la fois la présence physique de l'opticien, mais avec une forte connotation digitale et qui va permettre de vendre des produits, on va dire, sur mesure pour le client final avec nos services et nos produits qu'on va commercialiser. Alors là, le concept est très simple. Il se décline en trois étapes. Il y a la première étape de création. Je vais me rapprocher justement parce que je n'ai pas mes lunettes. Donc, on va créer des lunettes entre l'opticien et le client final. Il va y avoir une co-construction. On va choisir les formes des faces, les formes des branches, des textures et des couleurs. Et puis, on va passer à une étape d'adaptation. On va utiliser nos softs et la numérisation complète de la tête en trois dimensions pour adapter la monture qui aura été conformée sur la tête du client. Et ensuite, on va fabriquer, puisque nous sommes aussi fabricants, on va fabriquer la monture sur mesure. Alors, on peut l'illustrer à l'aide de la petite vidéo qui est présentée ici. Donc, on va trianguler la tête du client, reconstruire son avatar en trois dimensions, plaquer les textures. Voilà. Donc là, vous voyez le résultat. On va passer ensuite à la phase de création où le client va co-construire son produit avec l'opticien. Choix des faces, choix des branches. Je vois que le temps passe très vite. Et ensuite, on va passer à la phase de virtualisation. et ensuite, on va générer tous les plans de fabrication dans notre usine du futur, justement. Et on va produire le produit à l'unité en France, en cycle court. Et on va proposer ce nouveau concept en 2017, en France, en Belgique, au Luxembourg, en Allemagne et au Canada pour commencer en 2017. Voilà. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci. On va continuer en vidéo. On va continuer avec une vidéo. Il est aussi question de e-santé. Une start-up qui va sûrement intéresser, s'il ne la connaît pas déjà, le docteur Nguyen Tran. Il s'agit d'une application qui s'appelle Tok Tok Dok et qui permet une téléconsultation à distance via un smartphone. On regarde ça tout de suite en vidéo. Une pause au milieu de ses révisions d'examen. M. Marek a rendez-vous avec son médecin traitant depuis chez lui, grâce à l'application Tok Tok Dok. Bonjour, M. Marek. Bonjour, docteur. Qu'est-ce qui vous amène ? Ce matin, je me suis levé avec un mal de gorge assez important. Dans la matinée, cet étudiant a pris rendez-vous auprès du secrétariat de son médecin pour une consultation dans l'après-midi depuis son smartphone. Il a besoin d'une réponse médicale urgente. Vous avez la possibilité de faire une photo de votre gorge ? Oui, bien sûr. Un appareil photo adapté depuis l'application Tok Tok Dok. Le diagnostic est immédiat. J'ai reçu votre photo de la gorge qui montre que vous aviez effectivement une angine toute et un flammateur. C'est une consultation que j'ai pu prendre en urgence ce matin. Ça s'est passé très rapidement. J'ai eu besoin d'attendre en salle d'attente. Moi qui suis pressé par les exams et qui n'ai pas trop le temps en ce moment, ça m'a permis d'avoir une consultation alors que sinon je pense que je ne serais pas allé voir le médecin. Cinq minutes plus tard, M. Marek reçoit directement sur son téléphone l'ordonnance à présenter aux pharmaciens. Il peut maintenant reprendre ses révisions. Coût de l'opération, 23 euros, comme une consultation classique. Pour son rendez-vous médical hebdomadaire, Mme Kaufmann a pris son tensiomètre connecté. Suivie pour hypertension, elle doit prendre des mesures régulièrement. J'ai un contrôle sur ma tension et je sais que si je n'en ai pas trop, c'est quand même pratique d'avoir un appareil chez soi. Ça me tranquillise beaucoup. Suivant les instructions du médecin, Mme Kaufmann place elle-même le tensiomètre connecté. Vous avez appuyé sur votre application. Tout à fait, il y a une petite lumière verte. Les données s'affichent en direct sur l'écran. Cette patiente peut donc suivre l'évolution de ses résultats. 163,91. De l'autre côté de l'écran, le Dr Schmoll analyse les données et les compare aux mesures précédentes. Donc si on regarde un petit peu les jours précédents, vous étiez plutôt autour de 140. Torsiomètre, mésocystéthoscope ou glucomètre connecté. Cette application de télémédecine s'adresse à tous les patients pour toutes les pathologies. C'est avant tout pour des patients qui ont déjà un médecin, qu'ils ont l'habitude de consulter physiquement et se trouvant à distance ou se trouvant empêchés de se déplacer, les malades prennent un rendez-vous avec leur médecin en téléconsultation. Pionnière dans la télémédecine, la start-up strasbourgeoise Nemoels veut révolutionner la pratique médicale. Toc-toc-doc s'adresse aux expatriés, aux voyageurs, aux personnes en incapacité de se déplacer et apporte une solution aux désirs médicaux. On peut applaudir effectivement cette initiative et cette application. Alors maintenant, c'est toc-toc-toc la poste et on va se tourner vers François Roguet qui est directeur service courrier. Oui, allez-y, allez-y, il y a des supporters dans la salle pour Champagne Ardenne, pardon. Et donc, M. Roguet, on va parler d'un personnage. Alors, on a vu que certains hommes politiques maintenant utilisent à distance des hautes technologies pour être présents sur deux lieux à la fois. Alors vous, vous avez inventé le facteur connecté. Ce n'est pas des hologrammes, mais c'est un facteur en ligne. Tout à fait. Alors effectivement, et pour qualifier la poste, le facteur, je dirais que d'abord, c'est un réseau, parce que c'est 75 000. Ensuite, c'est humain, parce que c'est 75 000 personnes, c'est 75 000 facteurs. C'est un réseau humain de proximité, parce que nous allons partout, tous les jours, sur l'ensemble du territoire. Et puis maintenant, c'est un réseau connecté. Alors l'histoire, comme vous dites, nous avons effectivement énormément évolué, mais l'histoire a commencé avec le numérique et pas forcément, d'ailleurs, dans d'excellentes conditions. Parce qu'on a constaté une chose, c'est que quand le numérique est apparu, notre métier traditionnel a connu un certain nombre de problèmes. Et la première traduction, ça a été la baisse des volumes du courrier. Et cette baisse, c'est quand même sensible, parce qu'en l'espace de 8 ans, on a à peu près, entre guillemets, perdu 40% de nos volumes. Alors à partir de ce moment-là, on s'est dit, si on continue comme ça, et si on ne fait rien, le réseau de proximité, il va finir par disparaître. Et puis, du même coup, le numérique est devenu un atout. Alors pourquoi le numérique est devenu un atout ? Tout simplement parce que plus le numérique se développe et plus le besoin croissant, plus le besoin de liens sociaux et de proximité devient croissant. Et à partir de ce moment-là, on s'est dit, on va accompagner les évolutions de notre environnement. Et puis les évolutions de notre environnement, ça porte sur la silver economy, ça porte sur le développement durable et puis ça porte également sur la transition énergétique. Donc ça a été autant de nouveaux champs de croissance et de développement sur lesquels un réseau de proximité comme celui des facteurs était tout à fait adapté et tout à fait légitime. Alors à partir du moment où on est sur le numérique et qu'on est un réseau de proximité qui est en lien permanent avec la société, on ne peut pas rester à côté. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir un monde qui est dans le numérique et avoir un réseau qui n'y est pas. Donc on a choisi de faire entrer notre réseau dans le numérique. Alors ensuite, on a dit également que si on équipait les facteurs de numérique, il ne fallait pas en équiper 5%, 10% ou 20%. Il fallait les équiper tous. Tout simplement parce que le réseau de la poste, c'est un réseau universel. C'est un réseau qui doit être strictement identique partout parce que le client, lui, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir une poste qui lui offre partout les mêmes services. Sinon, on aurait créé une nouvelle fracture. Et donc, on a équipé tous les facteurs. Et puis ensuite, notre entrée dans l'univers des services, puisque maintenant, notamment, la branche à laquelle j'appartiens s'appelle la branche service courrier-colis. à partir du moment où on rentre dans le monde des services, il faut des systèmes d'information, des systèmes d'information puissants et des systèmes d'information qui permettent de renseigner nos clients en temps réel. Et c'est également la raison pour laquelle on a équipé tous nos facteurs parce que sinon, le système traditionnel, en tout cas, nos savoir-faire traditionnels ne le permettait pas. Et donc, avec Factéo, qui est ce fameux smartphone qui équipe tous les facteurs, nous pouvons traiter aujourd'hui des millions d'informations en temps réel et cela chaque jour. Alors, à partir du moment où on est entré dans cet univers, on a lancé de nouvelles offres. Mais je dirais plutôt que de dire qu'on a lancé de nouvelles offres, nous, finalement, fondamentalement, nous ne créons rien dans ce monde-là. En réalité, on accompagne. On accompagne notamment le monde de la silver economy, le monde de la transition énergétique et donc, nous créons des offres qui sont adaptées et notamment dans la problématique, par exemple, du bien vieillir à domicile ou de retarder la dépendance, nous avons créé des offres comme veiller sur mes parents. Veiller sur mes parents, ça s'adresse à chacun d'entre nous. Il suffit d'avoir un parent âgé, isolé, loin de nous, etc. et à ce moment-là, on peut solliciter la poste et solliciter le facteur pour qu'il aille régulièrement rendre visite à nos parents et ce lien social, ce lien social est important et en même temps, grâce à Factéo, nous pouvons à ce moment-là renseigner immédiatement le bénéficiaire sur vos parents se portent bien. Nous avons également développé une offre qui est l'offre Ardoise. L'offre Ardoise, c'est une tablette, c'est une tablette numérique qui a été développée d'abord à partir d'une start-up. Cette start-up est aujourd'hui une filiale et cette Ardoise, c'est une ardoise connectée, c'est une tablette connectée, c'est une tablette à usage extrêmement simple mais qui permet à la personne âgée de continuer à avoir un lien social avec sa famille, avec ses petits-enfants au travers d'applications tout à fait comme je ne sais pas Skype, échanges photos, vidéos, avoir accès également à des informations, à des actualités, avoir également accès à des applications simples qui permettent notamment d'entretenir la mémoire, etc. Et tout cela, ce sont des éléments qui permettent de retarder l'entrée dans le monde de la dépendance et ça également le réseau de la Poste et des facteurs peut intervenir sur le sujet. Je dirais simplement nous pouvons et nous avons même l'obligation aujourd'hui d'intervenir sur ces sujets puisque c'est notre actionnaire qui nous a fixé trois activités d'intérêt public comme devenir le tiers de confiance du numérique, donc on y est, est un acteur majeur de la transition énergétique et contribue à la modernisation de l'action publique pour répondre aux grands défis de demain. Donc je dirais finalement, nous serons là où on aura besoin de nous. Voilà. Vous étiez là cet après-midi, on avait besoin de vous, ça tombait bien. Merci à vous. Merci beaucoup. Et on va pitcher. On va pitcher et on va accueillir Aude Loquané, directrice d'EHPAD du groupe SOS Senior. C'est bon, elle arrive. Bonjour. Qui va nous expliquer en deux minutes. Vous pouvez l'applaudir. Comment le digital permet de concevoir un EHPAD hors les murs ? C'est à vous. Bonjour. Je me présente, Aude Loquané. Je suis directrice d'un EHPAD, un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes, donc du groupe SOS Senior et mon EHPAD est situé à Metz. Donc le groupe SOS Senior et la CARSAT Alsace-Moselle ont lancé en mars 2016 un projet innovant qui s'appelle Senior Connect Plus. La promesse de Senior Connect Plus est un accompagnement personnalisé de proximité des seniors à domicile. En quoi il consiste ? Cela consiste en coordonner les interlocuteurs qui accompagnent les seniors et les aidants dans le bien vieillir. Interlocuteurs, ce sont des acteurs publics, des acteurs privés qui interviennent autour des personnes âgées qui sont à domicile. Comment se fait cette promesse ? Cette promesse se fait via un bureau unique d'information, un bureau d'aide administrative, un bureau de mise en place de service et un bureau de mise en relation. Dans ce bureau, il y a une interlocutrice unique qui est une coordonnatrice Senior Connect Plus qui est là pour renseigner à la fois les personnes âgées à domicile et leurs aidants et leur offrir les prestations dont elles ont besoin qui sont en relation avec leurs besoins et leurs souhaits. Cette expérimentation que nous menons depuis mars 2016 nous a permis d'élaborer une offre large de services qui répond aux besoins des seniors sur le domaine de la santé, sur le domaine de la vie courante, sur les loisirs et les animations, sur l'adaptation du domicile mais également sur les aides aux démarches. Cette expérimentation a commencé comme je vous le disais tout à l'heure à l'EHPAD-les-Cèdres à Metz mais commencera le mois prochain à l'EHPAD-les-Pinal. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Le temps est respecté. Vous restez même quelques secondes. Merci beaucoup. On va accueillir maintenant une autre start-up incarnée par Thierry Weizmann qui en est son co-fondateur. Thierry Weizmann est médecin très impliqué dans le sport de haut niveau et pour cause. Vous avez un micro. Merci pour la petite carte. Vous avez un micro juste ici puisque vous êtes le président de Metz en balle et vous avez le petit boîtier aussi à disposition. Pour avancer. Vous avez votre retour juste à droite. Je pense que tout fonctionne. Il connaît les chronomètres. Oui, normalement. Essayez. Je n'ai pas eu de briefing sur le... Voilà. C'est bon. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas moi. Alors si on peut avoir... Un secours technique. Un petit secours technique. Mais en attendant, votre application... Non, non, on ne décompte rien du tout. Votre application me fait penser un peu à celle de Toc Toc Doc puisque vous intervenez lorsqu'il y a des sportifs blessés à distance. Oui, je vais vous expliquer. Vous faites du vélo à l'île de Ré en famille. Vous tombez, vous luxez un doigt. Vous sortez l'application Docteur Sport qui va vous poser cinq questions. En cinq questions, elle va évaluer la situation en disant vous avez une luxation d'un doigt. Elle va très rapidement vous proposer les premiers gestes. Appliquez du froid, prenez du peracétamol, ibobilisez votre doigt. Elle va vous expliquer comment on ibobilise un doigt. Et par géolocalisation, elle va vous envoyer à la pharmacie de garde si vous le souhaitez ou au SOS Main de la Rochelle qui est l'endroit le plus approprié à traiter votre lésion. C'est la première application qui permet ce genre de prise en charge du sportif. Aujourd'hui, alors j'aurais bien aimé avoir quelques photos à vous montrer. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un certain nombre d'ambassadeurs qui nous aident comme Joe Wilfried Songa, Camille Lacour, Lucas Ballot, champion du monde. On est présents sur les réseaux sociaux. On vise les 150 000 téléchargements à la fin de l'année. Notre business model, c'est en B2C une application freemium. Et en B2B, on est en train de travailler avec les grandes compagnies d'assurance, les fédérations sportives, les ligues, les grandes salles de sport, les laboratoires pharmaceutiques pour les produits qu'on recommande et enfin, les professionnels de santé qu'on labellise Docteur Sport. Voilà, Docteur Sport sera, j'espère, en fin d'année, un des premiers partenaires santé du sportif. Je l'ai fait en live, je suis désolé, j'aurais bien aimé vous montrer des images. Très bien, très clair. Et en géolocalisation, on peut être partout dans le monde. Géolocalisation partout en France. Aujourd'hui, vous faites un jogging sur la croisette, vous cherchez un ostéo, un rhumato, il vous envoie vers le plus près, mais on est en train de partir à l'étranger. Mais il y a quand même une vraie synergie à avoir avec l'application qu'on a découvert un peu avant vous. Après, vous pouvez nous envoyer vers un médecin qui nous fait une consultation à distance et recevoir l'ordonnance sur notre smartphone. On répond tous aux mêmes problématiques. Premièrement, on désengorge les hôpitaux qui ont des problèmes à accueillir des urgences. Deuxièmement, les gens n'ont pas le temps toujours de se rendre chez un médecin. La prise de rendez-vous est longue, on ne sait pas chez qui aller, ça peut coûter cher, les délais de rendez-vous sont longs et donc on peut gérer tout ça très bien sur son téléphone. Merci infiniment et bravo et encore mille excuses pour les photos mais on a très bien compris même sans, c'était très clair. Il en fallait un. Ça arrive toujours. Merci à vous. Peut-être avant d'aborder les bimes, Eric Besson a mis parcours, enfin aux deux tiers de parcours, on peut faire une petite synthèse de ce que nous avons entendu entre les communautés des leaders et l'e-santé tel qu'on vient de le développer. Avec plaisir. D'abord, en écoutant Thierry Weisman improviser sans son exposition, je me disais que quand on dit parfois que les Français ne sont pas de grands vendeurs, non, c'est faux. La preuve, c'est la façon d'arriver, de nous donner tout de suite ses cartes de visite et de faire le show très convaincant en quelques secondes, ça prouve qu'on s'est tous bien améliorés. Deuxième remarque, quand j'écoutais le directeur de La Poste, j'ai un ami dans la Drôme qui dit dans ces cas-là c'est du miel qui me coule sur le corps et en vous écoutant, c'était du miel qui me coulait sur le corps parce que quand j'ai eu la tutelle entre guillemets de La Poste au ministère de l'Industrie, on avait des débats avec votre direction centrale et votre PDG sur le numérique et La Poste et vous l'avez parfaitement synthétisé en entrée. la question c'était est-ce qu'au fond le numérique n'est qu'une menace pour La Poste et pour le nombre de courriers postés ou est-ce qu'au contraire c'est un élément qui peut accélérer le développement de La Poste et vous y avez parfaitement répondu par les exemples que vous venez de nous donner. De façon plus globale, moi j'ai été frappé par la qualité à la fois des interventions et des initiatives qui nous ont été présentées. Un mot très rapide sur l'e-santé. L'e-santé c'est déjà une réalité économique en France puisque c'est à peu près un marché de l'ordre de 2,5 milliards à 3 milliards d'euros et ce sont à peu près déjà 30 000 personnes qui travaillent dans ce secteur. Donc c'est déjà une réalité très importante. Deuxièmement et on l'a vu en termes de mode de vie et ça n'est pas indifférent non plus pour le futur de notre assurance maladie tout ce qui va pouvoir contribuer non seulement au bien-être des patients mais au maintien à domicile. Le maintien à domicile étant quand même une source d'économie c'est important pour nous. En revanche quand même ne nous l'aurons pas malgré nos atouts et nous en avons la qualité de notre médecine la qualité de nos entrepreneurs etc. Aujourd'hui à l'échelle mondiale ce sont les start-up américaines et coréennes sud-coréennes qui dominent le monde de l'e-santé. Donc ça veut dire qu'on a encore des efforts très importants à faire. Les hommes politiques ont à donner un cadre plus précis parce que il y a des questions de responsabilité et il y a aussi la question de la confiance des patients. C'est le revers de la médaille si je peux dire. On est habitué en France à une médecine libérale avec un contact une relation très forte avec le médecin. La contrepartie c'est que pour l'e-santé il va falloir gagner progressivement cet élément. Sur ce qui a été dit avant et je vais aller très très vite je trouve extrêmement intéressante l'attitude et le discours des élus de la région parce que ça veut dire qu'ils ont pleinement conscience de l'environnement qu'il faut créer pour que les start-up puissent se développer. Ce qui a été dit de ce point de vue-là était remarquable parce que nous avons quand même une caractéristique que je rappelais en introduction tout le monde se dit comment je peux être la Silicon Valley de demain. Mais dans la Silicon Valley il y a des ingrédients qui ne sont pas si faciles à reproduire. Une concentration de grandes entreprises du numérique les très grandes écoles l'investissement personnel des PDG qui donnent du temps pour les start-up et qui eux-mêmes investissent soit dans les universités qui les ont formées soit dans les start-up donc créer cet écosystème ça n'est pas si facile donc nous il faut le compenser et la façon dont les élus et les entreprises parce qu'on a entendu parler plusieurs fois cet après-midi de liens entre les entreprises des instituts de recherche le partenariat par Grapp tout ça était très encourageant. Le seul point mais j'aurais dû le dire en sa présence il est peut-être dans la salle encore sur lequel j'ai eu une réflexion c'est quand monsieur Jean après un exposé qui était très intéressant a pris cette jolie parabole très drôle et très bien racontée du tigre et des deux personnes dans le désert avec celle qui met vite ses baskets et qui dit à l'autre non non c'est juste pour courir plus vite que toi et je me disais c'est quand même elle était jolie et bien racontée mais c'est quand même la question de notre rapport nous français à la mondialisation c'est à dire que nous sommes convaincus finalement que de toute façon la mondialisation va en manger un et je suis frappé par le fait que lorsqu'on discute avec d'autres peuples d'autres responsables économiques là je reviens pour mon boulot de 15 jours 3 semaines en Asie où j'ai fait 5 pays leur rapport à la mondialisation est totalement totalement différent image pour image imaginez c'est d'ailleurs ce que l'un d'entre eux m'a dit que au fond c'est une espèce de vague comme il existe à Waikiki vous savez c'est une vague assez gentille où sur un même front de vague vous pouvez avoir 20, 25, 30 surfeurs qui surfent parallèlement et qui ne se battent pas pour une vague vieux débat que certains d'entre nous ont eu en économie par le passé est-ce que la croissance c'est un gâteau à diamètre déterminé qui se partage ou est-ce que c'est un processus dans lequel tout le monde peut être gagnant moi je suis de ceux sans naïveté qui pensent que c'est un processus dans lequel tout le monde peut être gagnant et que la mondialisation régulée peut être bienfaitrice pour tous les peuples mais ça nous renvoie à d'autres débats en tout cas malgré ce léger bémol franchement je trouve que les interventions de cet après-midi sont remarquables et qu'on a le droit à de belles initiatives merci pour cette reconnaissance et pour ces encouragements pour la suite madame, monsieur on vous remercie pour votre intervention et on va passer merci beaucoup merci à vous merci à vous